On s'apprête à voir des schématisations étranges, dont une que vous avez peut-être déjà vue il n'y a pas longtemps. Comment je peux te présenter ? Tu es Data ? On dit consultant Data. Il y a toujours des noms incroyables dans l'IA. C'est vrai, il y a toujours Data quelque chose. En fait on utilise consultant Data parce que mon métier en fait c'est de faire du conseil tout simplement et après on a utilisé le terme de Data parce qu'on veut quelque chose de global. En fait si je devais utiliser les termes on va dire classiques je suis un peu hybride entre un Data Analyst et un Data Scientist. C'est-à-dire Data Scientist je modélise les données, je les extrais, je fais du code en fait ça m'arrive de coder assez régulièrement. Et d'un autre côté j'ai aussi la facette Data Analyst. Là c'est CultureG et on a un set de données qui est Data Visualisé. On va essayer de trouver c'est quoi les insights, c'est quoi les infos qui en ressortent. Tu es donc chez First Link. Est-ce que tu as vu passer un visuel ? Oui bah tout le monde l'a vu. Tout l'intérêt français l'a vu je pense. On va vous l'envoyer justement. Un visuel très intriguant pour les quelques-uns qui l'auraient pas vu et tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce schéma diabolique ? Alors là ce que vous voyez c'est une carte en fait une cartographie de Twitch sur la dernière semaine de mai. En fait la façon dont il faut l'interpréter c'est une photographie des viewers sur Twitch sur la dernière semaine de mai. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas exhaustive dans le sens où c'est imaginons qu'on en fasse une sur cette semaine là. Ce sera potentiellement pas la même. Et donc ce qu'on voit ici et ce qui peut être un peu contre-intuitif c'est qu'on voit surtout des viewers sur cette cartographie parce qu'en fait on a deux millions de viewers uniques environ. Chaque petit point du coup ? Chaque petit point en fait quand on zoom on voit des petites nuées de petits points ce sont des viewers. Et ce qui donne la couleur et ce qui fait la cartographie ce sont des liens parce qu'en fait les viewers on a regardé à qui ils regardaient. Et en fait en regardant qui est regardé quand un viewer regarde un, deux, trois streams différents ça permet de former des communautés en fait comme ça. Et c'est la quantité qui donne cette cartographie et donc c'est un peu contre-intuitif parce que ce qu'on voit en gros ce sont les streamers parce que ce sont les noms qui ressortent mais les streamers ils représentent 0,01% de la cartographie. Ça c'est qu'ils sont gros parce que c'est le nombre de viewers uniques qui sont passés sur ta chaîne qui font la taille du nœud. Mais en termes de proportion là ce que vous voyez c'est des nuages de viewers. Ok hyper intéressant. Alors déjà première information que je retire c'est que c'est une donnée publique. C'est ça, c'est totalement ouvert. Donc tout le monde peut savoir ce qu'on regarde sur Twitch. C'est ça, c'est ça. Alors en fait c'est pour ça, ça revient un peu avec le sujet de tout à l'heure, c'est le pseudonyma. C'est-à-dire qu'en fait à tout instant quand vous allez sur Twitch vous pouvez voir qui est connecté alli au chat IRC en fait qui est dans Twitch. Et donc du coup à tout instant si vous avez le pseudo de vos potes vous pouvez voir s'ils sont connectés sur le live que vous êtes en train de regarder. Mais la condition qu'il y a avec ça c'est que la personne soit connectée à Twitch. Attends parce que t'as dit IRC là ? Ouais. Il y a du IRC en sous-main sur... C'est comme ça que le chat fonctionne en fait. Sérieux ? C'est ça, c'est un espèce de vieux... Enfin moi je suis trop un bébé d'Internet mais c'est en gros c'est... Je sais pas si t'étais là-dessus. J'ai perdu. Bah justement explique-nous ce que c'est IRC. Les IRC c'est les systèmes de messagerie on va dire qui ont formé l'Internet. C'est l'idée tu vas dire mais alors je saurais pas te dire... C'est vraiment l'ancêtre du chat en direct. Bon bah en fait c'est le FreeNode ou les trucs comme ça. Et en fait ça marche vraiment sur... En fait Twitch a cet aspect un peu de dinosaure tu vois dans la façon dont il est fait et très open data. C'est hyper rigolo j'étais pas au courant. C'est ça c'est très open data et ce qui fait qu'en fait on peut récupérer beaucoup d'infos qui sont les infos vraiment données par Twitch mais qui sont des infos qui sont toujours anonymisées. C'est à dire qu'on a toujours le pseudo. On n'a jamais accès à une adresse mail, jamais accès à un nom, à une localisation. Nous ce qu'on a c'est juste des nuages de pseudo. Mais quand même il n'y a pas ça... Je pose la question parce que c'est pas le cas dans toutes les plateformes du tout. Sur Youtube il n'y a aucun moyen d'avoir la liste des pseudos qui ont vu une vidéo. Je suis en train de regarder des trucs sur la carte qui me paraissent trop pertinents. Par exemple dans ce que je regarde énormément il y a Shoach 1 et ça m'étonne zéro qu'il soit collé à Skyros tu vois. Pareil que Gotaga soit collé à Locklear. En haut à gauche toute la communauté jaune. Et David Lafarge qui est juste à côté de Gotaga, je ne sais pas pourquoi j'aurais pas pensé. En fait ce mot ce qui m'a impressionné... Le jaune là c'est Warzone ça. Ouais ça c'est Warzone en jaune et juste à côté t'as Fortnite à droite. Les deux sont très collés. J'étais surpris de les voir aussi proches l'un côté de l'autre. Et on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Ce qui m'a impressionné c'est que je pense que je parlais un peu de la technique après mais j'avais tellement de données que j'étais obligé de travailler sur mes logiciels à l'aveugle. Donc de fermer toutes les prévisualisations, toutes les fenêtres. En fait je... enfin quelqu'un qui connaît pas le logiciel il pouvait pas savoir ce que j'étais en train de faire parce que j'avais toutes les fenêtres de fermer, je cliquais sur les boutons. En fait j'étais un bot, j'étais un script quand je le faisais le truc. Et à la fin j'ai cliqué sur prévisualisation, j'ai dû attendre dix minutes, c'était très tard un lundi soir. Ah ça va quand même. J'ai pas comme un rendu 3D. Non 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 pas du tout. En fait pour... après je te dis c'est pour me rendre un mini rendu à moi. Après pour l'exporter ça a pris longtemps mais pour que justement j'affiche à nouveau les prévisualisations. J'ai attendu dix minutes et après ça m'a sorti ça et j'étais comme un fou. Il y a un effet waouh incroyable. Ça a sorti la carte en plus, enfin je sais pas si c'est coup de bol, si c'est la structure de la data qui fait ça, mais ça me l'a quasiment sorti tel quel. T'as pas eu à retravailler le look. Oui c'est ça, après j'avais fait beaucoup de travail en amont parce que sinon ce serait illisible. Beaucoup de travail spatialisation, beaucoup de travail sur les communautés, nettoyer la donnée, bien la modéliser. Mais une fois qu'elle est sortie, elle était incroyable. Et le lendemain je la montre à un pote sur le Discord en disant Eh tiens regarde, on a passé une heure, une heure et demie sur notre Discord à dire... Évidemment je vais te poser, est-ce que je suis dessus ? Ah oui oui tu y es, tu y es. Ce que j'ai cherché mais j'ai pas réussi à trouver. Alors en fait ce qui est compliqué c'est que... Sachant qu'on fait techniquement, moi personnellement je fais très très peu Twitch quoi, j'ai vraiment juste cette émission. Donc je me suis dit peut-être ça se trouve je suis trop petit. C'est ça qui joue pas avec toi, c'est que tu stream que sur une journée. Et donc du coup mathématiquement t'as moins de viewers uniques qui vont passer ne serait-ce que regarder. C'est pour ça même on m'a demandé pourquoi Squeezie est si petit alors qu'il est si influent. Squeezie il a streamé que le jeudi sur la semaine. Donc du coup il avait beau avoir énormément de viewers. Simultanés et moins de uniques. C'est ça, c'est qu'il y a eu moins de passages. Et c'est pareil pour MV, je crois qu'il était en vacances pendant la moitié de la semaine. Donc il a son nœud qui est tout petit. Alors que MV est hyper influent dans le Twitch game. Mais comme il était en vacances, évidemment il y a moins de passages. Et au contraire David Lafarge qui a été vachement gros. Qui a été vachement gros parce qu'en fait il y a eu l'effet un peu curiosité. Il revient sur le devant de la scène. Il y a la hide Pokémon. Tout le monde peut venir voir comment ça va se passer. Et donc du coup je suis pas sûr qu'il ait tant de viewers à l'instant T qu'ils soient venus le voir. Mais il y a dû avoir énormément de passages, de gens curieux. De gens qui sont allés regarder par curiosité etc. Et du coup je reviens sur ta question. Alors si on zoom au niveau de Magla, on a Mi-Code là. Incroyable ! Et t'es juste... Ah ouais j'aurais jamais trouvé tout seul. J'avais cherché un peu mais vraiment là c'était trop dur. Et d'ailleurs je crois, alors j'espère que je vais pas brusquer Gabin. Mais je crois qu'on a une petite surprise pour toi Mi-Code. Par rapport à ça, on a fragmenté, en fait j'ai fragmenté mon dataset. Pour ne garder que ton audience. C'est-à-dire que en gros, moi j'ai un dataset avec tous les gens qui sont en train de te voir. Pour voir précisément qu'est-ce que vous qui regardez ce live vous regardez, c'est ça ? Ouais en gros c'est ça. Vous êtes passé la dernière semaine de mai sur le live de Mi-Code. Donc vous êtes dans ma base de données dans la liste commu Mi-Code. Et je suis allé voir en fait les gens qui ont regardé Underscore le dernier mercredi de mai. qui sont allés voir d'autres. Ok. Et donc du coup on a la cartographie du comportement. Trop bien. Domingo encore qui domine. Trop intéressant. Et donc voilà, en fait c'est la même cartographie. Sauf que j'ai filtré tous ceux qui sont pas venus te voir. Donc là on a l'impression qu'on est hyper famous. Il y a des gens qui ont été voir le stream Gotaga. C'est toi le plus gros neuf parce que c'est toi. Bah logiquement oui. Toi t'as 100% des gens qui sont sur cette cartographie qui sont venus te voir. Donc vous regardez beaucoup de Domingo. Ok. Il y a un truc que je vois quand même surtout et peut-être que vous l'avez pas remarqué. C'est qu'en fait ça nous montre aussi à quel point le Twitch game est minuscule. C'est-à-dire que c'est les mêmes gros noms qui reviennent tu vois. Genre bon évidemment Domingo, le stream, Gotaga mais je veux dire aujourd'hui. Ah il y a pas mal de harddiscs hein. Mais tu vois on entend que c'est quand même assez, pas facile mais je veux dire ça se fait d'avoir les 100 000 sur Youtube tu vois. Donc des Youtubers qui commencent à avoir de la marge, il y en a quand même pas mal. Twitch ça reste quand même 20 fois plus fermé quoi tu vois. Et moi je trouve qu'un truc qu'on voit vraiment c'est qu'en fait on se rend compte que Twitch c'est dur de ouf. Et parce que c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Alors en fait par rapport à ça, déjà la carto elle est ciblée sur le top 100 FR. C'est-à-dire que déjà il y a un filtre naturel qui se fait. En fait je suis passé par l'API et j'ai récupéré le top 100 à tout instant du Twitch FR. Et donc du coup de ces 100 personnes là qui étaient les premières en francophone, je lui ai demandé de qui les regarde. Donc déjà t'as ce premier filtre là mais qui en fait est le même filtre que dans la vraie vie. Parce que est-ce que le viewer moyen va aller à page 2 des recommandations de Twitch tu vois. Donc il y avait ce truc là et... C'est intéressant ce que tu as dit juste parce qu'on n'est pas forcément entré dans la procédure pour arriver à ce résultat là. Si les gens chez vous vous avez du tout à tuer, vous voulez obtenir des résultats de ce genre. Potentiellement vous allez peut-être galérer si c'est pas votre métier mais sait-on jamais d'accord ? C'est quoi les quelques étapes par lesquelles il faut passer ? Alors en fait c'est vraiment très classique du métier de data analyse, data scientist. En fait dans un premier temps il faut récupérer la donnée. Donc là on passe par l'API. Ok donc ça veut dire que Twitch a prévu le fait qu'on peut avoir l'information des viewers. C'est ça, on peut avoir ces données là, elles sont ouvertes, ça limite le nombre de requêtes qu'on peut faire mais c'est largement suffisant pour avoir tout ça. Donc ça c'est pas vraiment la partie complexe. En fait, je pense qu'on le verra aussi après, on fait sur d'autres réseaux où là c'est cette partie là la plus dure. C'est-à-dire que c'est récupérer la data. Sur Twitch c'est pas le cas, c'est vraiment la partie la plus simple. On passe par les API, on lui demande le top 100 à chaque instant et on lui demande les viewers de chacun des streamers. C'est ça, on fait un peu le multi-threading pour l'histoire d'accès à le bordel parce que sinon ça prendrait trop longtemps. Et en fait, on va dire que c'est comme si tous les quarts d'heure, on avait une photo du top 100 de Twitch. Et c'est ça qu'on va venir ensuite travailler. Donc là, j'ai ce gros jeu de données, j'ai fait l'extraction. Il y a la partie qui est très très importante et une des plus dures techniques du point de vue de la méthodo. C'est le nettoyage, l'uniformisation, etc. Retirer la data dont on n'a pas besoin, additionner la data. Par exemple, imaginons que moi je suis allé voir tous les quarts d'heure qui regardaient un streamer. Il ne faut pas que j'ai 15 nœuds pour qu'un soit le même viewer. Donc là, il faut faire les agrégations, supprimer les doublons aussi parce que j'avais deux machines qui tournaient. Donc du coup, j'ai dû récupérer deux fois la même info. En fait, je récupère deux fois la même info et ensuite je filtre les doublons pour être sûr de ne pas avoir de trous. Il y a tous ces petites astuces là qui sont un peu le cœur du métier pour s'assurer de ne pas avoir de biais parce que là, on fait des belles data visualisations. Mais si demain, quelqu'un vient me dire il y a un gros trou dans ton dataset, ça ne vaut plus rien. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a la data visualisation. Alors ça, c'est fait avec un logiciel qui s'appelle Gephi que je vous encourage à aller télécharger. C'est un logiciel libre qui est gratuit. Et donc, du coup, vous pouvez y accéder et essayer de faire des graphes avec. C'est un logiciel en fait qui permet d'analyser les réseaux. Voilà, c'est un logiciel qui peut être utilisé à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue recherche en sens humain. Nous, on fait des cartographies d'internet avec, mais c'est vraiment étudier les réseaux, des nœuds, des liens. Et on travaille avec ça. Et là, ça a été la partie la plus compliquée qui d'habitude est la partie même peut-être un peu fun, on va dire, parce qu'on fait la data visualisation. Là, c'était trop dur parce qu'en fait, Gephi n'est pas fait pour avoir des aussi gros graphes. Par exemple, on avait beau augmenter la puissance, enfin changer de processeur, mais sur des grosses machines, Gephi ne devenait pas plus puissant en fait. Il n'est pas fait pour gérer des très très gros... C'est ça, il n'est pas fait pour gérer les gros... Il n'a pas été optimisé en fait pour gérer de la gros zone. Et donc, c'est à dire qu'il n'y a pas de CTRL-Z, c'est hardy très content de savoir que c'est libre, non pas de CTRL-Z. Il n'y a pas de CTRL-Z. Donc, c'est un logiciel qui est assez austère, on va dire, au niveau du design et de la prise en main, mais c'est un bijou du point de vue de la méthodologie et de ce qu'il fait. Il permet de spatialiser les graphes, de les afficher, de faire des calculs statistiques. Donc ça, c'est mon outil au quotidien. Et donc là, ça a été un peu compliqué parce que justement, on l'a poussé dans ses limites, des rendus qu'on durait plus. Question hyper bête, vraiment très très bête. Mais qu'est ce que ça te sort ? Ça me sort un rendu logiciel que je pourrais exporter en format GFI, on va dire, en format réseau. Et ensuite, j'ai différents choix pour l'exporter. Donc là, j'ai pas mal de choix. Je pourrais l'exporter en PDF, par exemple. Je pourrais l'exporter en SVG, je peux l'exporter en PNG, etc. Le problème, c'est que les trois quarts des types d'export ne marchent pas sur ce type de... Alors, ils sont illisibles parce qu'à mon avis, un SVG avec autant de points... Tout à fait. En fait, j'ai essayé cinq fois où c'est pas allé jusqu'au bout et une fois où c'est allé jusqu'au bout, quand je le lance, Chrome est à genoux et une fois qu'il arrive à dire un mot, il me dit, la ligne numéro 8 400 000 est corrompue. Je ferme le fichier. Et donc, du coup, t'es là. Le SVG, ça aurait été vraiment la solution ultime. Mais là, on est parti sur un PNG qui fait 45 000 pixels par 45 000 pixels. C'est pour ça qu'on peut quand même pas mal zoomer dedans. Tu fais un poster, il fait 12 mètres par 12 mètres. Tu sais combien il y a de personnes représentées là-dedans ? Ouais, il y a 2 millions de personnes. Il y a 2 millions de personnes. C'est vertigineux, franchement, quand tu zooms et que tu vois les micro trucs. Là, du coup, t'as 1 900 000 dans le genre de viewers et t'as 1973 streamers. Et ça, ça me paraissait pas évident. C'est qu'en fait, je prends le top 100 à l'instant T. Mais dans le top 100, c'est pas 100 personnes, c'est même pas 200. C'est 1970 personnes, le top 100, sur une semaine sur Twitch. Il y a 1970 streamers, je ne savais même pas qu'il y en avait autant en France, qui passent au moins une fois par le top 100 sur Twitch. C'est ouf. Et en fait, j'ai fait des petites courses... Après, ça se trouve, à 4h du mat... C'est ça, mais il y a un moment, j'ai même eu le top 100, où je n'avais pas suffisamment de streamers. Je n'avais pas 100 streamers. Il n'y avait pas 100 streamers simultanés en France. Je crois un jeudi à 4h du matin, j'ai un graphe. Bon, je n'ai pas tout publié là, mais sur Twitter, je crois que je l'ai publié. En fait, on a les courbes et on voit les jours où il y a le plus de viewers. Et on voit qu'à un moment, il y a un trou en fait. Et c'est qu'il n'y avait plus assez de... Enfin, il n'y avait pas le nom, il n'y avait pas 100 personnes dans le top 100. Tu dirais que ça s'appelle la data visualisation, c'est le fait d'essayer de voir et d'interpréter un nombre colossal de données. C'est ça. C'est fou. Du coup, dans la data visualisation, tu dirais que c'est quoi, en gros, les gros enjeux ? Parce que mine de rien, comme tu disais, si tu as un problème dans ton dataset, tu peux tirer des mauvaises conclusions. Là, c'est rigolo, c'est Twitch, mais une entreprise, elle peut prendre des grosses décisions. En fait, justement, notre métier, c'est d'aider les entreprises à mieux connaître l'environnement et à prendre des décisions avec la data. Donc, l'objectif, c'est de faire de gens qui ne connaissent pas un sujet des experts. Même des fois, c'est de faire de gens qui sont experts sur un sujet, de leur montrer. Et oui, mais vous ne connaissez pas tout parce qu'en fait, avec la data, on arrive à lire énormément de contenus, à avoir énormément de données visualisées en très peu de temps. Donc, ce qui est hyper important, en fait, c'est la méthodologie parce que comme tout ça, c'est fait par des algos, c'est travaillé par ordinateur. Mais chaque action est décidée par un être humain et on a des biais à chaque à chaque micro seconde d'utilisation. Chaque action, en fait, peut emmener sur potentiellement cinq biais. Et donc, ce qui est important, c'est de faire attention sur tout le long de la chaîne, de ne pas les faire utiliser. Par exemple, quand tu vas aller récupérer ta donnée, tu ne vas pas pouvoir aller récupérer toutes les données qui existent dans l'univers. Donc, du coup, tu vas forcément générer un corpus. Et quand tu génères un corpus, il faut que tu aies des règles très précises et que tu n'aies pas des biais de méthodologie. Imagine que tu fais une analyse sur Twitter, les comptes où tu vas aller extraire la donnée, il faut que tu fasses attention à bien prendre des comptes qui soient représentatifs de la population. Par exemple, on analyse des requêtes booléennes et on fait des requêtes booléennes qui sont hyper longues pour être sûr d'avoir tous les tweets, de ne pas avoir, par exemple, qu'une partie du Twitter et te dire. Alors, c'est ça que les gens pensent. Et en fait, c'est ce que pensent 20% du Twitter français. Et puis, il y a même dans la data visualisation, ne serait-ce que les couleurs. En fait, les couleurs ne sont pas mises par hasard parce que si tu mets certaines couleurs, tu peux avoir des biais. Par exemple, le rouge, le vert, ça se trouve, si tu mets une communauté en rouge, une communauté en vert, il y a des biais qui sont logiques où tu vas dire « Ah, eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils ». Donc, souvent, on évite de trop utiliser ces couleurs-là. Enfin, c'est hyper intéressant. Tout le long de la chaîne, la data visualisation, il faut faire très attention parce que même, par exemple, ça, je trouve que c'est aussi hyper... C'est assez fou parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est la taille des nœuds. Je vous ai dit, la taille des nœuds, c'est le nombre de viewers uniques qui sont passés sur un Steam. Ça, c'est une donnée que j'ai choisie personnellement. Je n'ai même pas vraiment trop réfléchi, vu que c'est sur un truc assez musique. Si tu la changes, en fait, il peut y avoir pas Domingo en énorme, mais Micode, par exemple. C'est pas probable. C'est à taille du nœud des ponts des gens qui sont passés sur le live de Micode, comme la deuxième. Oui, du coup, forcément, ça s'offre. En fait, là, ce que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle le degré. C'est-à-dire que plus un nœud est gros, plus il a de liens qui sont attachés au nœud. C'est le degré. Mais j'aurais pu, par exemple, prendre le degré pondéré. Dans ce cas-là, tu prends, en fait, le poids des nœuds degré pondéré. C'est, par exemple, quelqu'un qui a regardé pendant trois heures Domingo ou un lien qui sera beaucoup plus épais. Et là, potentiellement, ça peut changer complètement. En fait, là, tu regardes le watch time. Tu regardes plus l'audience unique, tu regardes le watch time. Surtout que tu vas avoir des traits qui vont être épais comme ça. C'est un mec qui a regardé vraiment Domingo toute la semaine. Tu vas avoir un trait énorme qui se bat. Alors ça, pour la data visualisation, au début, quand je l'ai sorti, j'avais gardé le poids des nœuds. Et ensuite, les nœuds, je les ai tous mis fin parce que sinon, ça faisait un pâté. Vraiment, on ne veille rien. Donc là, tous les nœuds sont... Ils ont une échelle. Il y a des nœuds qui sont plus épais que d'autres. Mais l'échelle est restreinte, on va dire. Parce que sinon, c'était beaucoup moins lisible. Mais en fait, il y a vraiment... Par exemple, on parlait de MV. Je pense que MV, par exemple, si on avait regardé le watch time, il aurait peut-être eu un nœud plus gros parce qu'il a peut-être une audience qui reste plus longtemps sur ses nœuds. Et c'est un peu comme sur YouTube. Au final, tu as le watch time qui est une... Qui est hyper importante. Si tu regardes que tu es vu, tu n'as qu'une partie de l'information. Tu n'es pas venu, Léma Vide, nous voir. Tu es venu avec une petite surprise. Juste avant de vous la montrer, on a eu l'idée d'un petit concept. C'est qu'à la fin de ce live, on va faire un raid sur une chaîne. On n'a pas encore choisi qui. On va faire un raid et on va voir avec ta visualisation, si on observe une variation. On va faire un avant-après. Voir qu'est-ce qui se passe très concrètement. C'est une expérience grandeur nature. On est comme ça, on fait des expériences grandes dans la nature. Et on va voir... T'as moins personne là ? Je ne sais pas trop. T'es à 2000, je crois. Un truc comme ça. Et donc, on va voir s'il y a peut-être des traits qui s'affermissent. Enfin bref, ça va être trop bien. En fait, je me dis l'idée, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher quelqu'un qui, de base, est à l'opposé de la carto pour voir si vous allez vraiment accrocher les nœuds l'un à l'autre et voir si vraiment ça vous allez bouger. Si on va faire une traversée de la map Twitch. C'est ça. Parce qu'en fait, la position des nœuds est aussi calculée avec des algos de spatialisation. Je vais lancer ma chaîne, je vais lancer un live. Let's go. Il y a aussi une spatialisation qui est calculée. C'est-à-dire que les nœuds ne sont pas des positions au hasard. C'est-à-dire que plus de nœuds sont proches et plus ils partagent des communautés proches. Donc un raid, en plus, on imagine sur un petit streamer, là, tu vas vraiment venir attirer son nœud. Ah grave, c'est très intéressant. Donc restez jusqu'à la fin, on va faire ça ensemble. J'ai mes réflexes de youtubeurs qui reviennent. Du coup, les raids sont pris en compte là-dedans. Ah oui, tout à fait. Vu que l'audience va passer sur le live de une personne, il suffit que tout le monde se connecte à l'IRC. Il y a des gens qui lancent leur stream apparemment en ce moment même. Let's go ! On passe à, enfin, la surprise que vous attendez tant. Qui est-ce que tu nous as concocté ? Alors, je vous ai ramené deux cartes différentes. Mais l'idée, c'est la même. C'est de voir comment évoluent les communautés sur Twitch au fil du temps. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une photo d'une semaine de Twitch. Mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Donc d'un côté, il va y avoir une visualisation qui montre sur la semaine, comment évoluent les cartographies. Et surtout, elle m'a beaucoup été demandé, la cartographie de la Zilan pour en fait voir comment, quand il y a un gros événement comme ça, comment fluctuent les communautés. Qui va regarder la Zilan ? Qui va en avoir rien à faire ? Qui va rester dans son coin ? Qui, au contraire, va être un peu ambivalent entre les deux ? Et en plus, elle est assez rigolote. Donc je pense qu'on va voir ça. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier ? Envoie Gabin. Ok, alors ça, c'est la timeline tout d'abord. Alors celle-là, je trouve que c'est vraiment ouf. C'est de voir comment ça évolue. Alors là, ce que vous voyez, c'est le matin. Ok. C'est-à-dire que là, on prend le Twitch de 7h à 13h. C'est le matin sur Twitch. Et qui sont les gens qui sont influents sur ce créneau-là ? Parce que je ne sais pas s'il y a des leftos ici, mais le Twitch le matin, ça n'a rien à voir avec le Twitch de l'après-m ou même du soir. C'est marrant que Chaud, il soit énorme. Ouais, bah Chaud, en fait, Warzone avec Saxxy le matin. C'est énorme. C'est énorme. Ils arrivent, ils font des 5 000, 6 000 viewers le matin. Donc ils sont énormes. On voit que la communauté Warzone, on sort particulièrement. On a la commune FIFA un peu à gauche qui est petite, mais qui est présente. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est Tonton, qui est en plein centre et qui est énorme. On a vraiment l'impression que c'est le top streamer du matin. Et en fait, quand on regarde sur la carte globale, Tonton, c'est un gros streamer, un gros deux. Mais on lui donnerait pas cette importance-là. Et en fait, Tonton, c'est vraiment un des top streamers le matin. Toujours énormément de viewers, communauté très constante et tout. Et donc ça, c'est sympa de voir que là, ici, ça ressort. On a Kamelito avec Bibi, avec la Bibitinal. Et voilà, ça, c'est Twitch le matin. Et l'idée, c'est qu'on peut reproduire ça sur toutes les temporalités. Là, par exemple, les évolutions. Là, vous avez Twitch le lundi. Twitch le lundi, Gotaga plein centre. Et on voit que la Carto... Bon, la Carto est assez similaire à la finale, je trouve, celle-là. Mais quand on va sur celle du mardi, Gabin, si tu m'écoutes, celle du mardi, on voit que Domingo vient se greffer au centre, parce que mardi, c'est Popcorn. J'avoue. Bah oui, putain. Ah bah du coup, Ponce, il mange aussi. C'est ça, et du coup... Tout Popcorn mange. C'est ça, et là, t'as Domingo qui est vraiment centré. Et si on regarde le mercredi, le mercredi, on avait du League of Legends sur Twitch. Et donc du coup, là, c'est Kamelito. Ça, ça nous intéresse de savoir ce qu'il se passe le mercredi. D'ailleurs, sur le mercredi, on te voit beaucoup mieux sur la Carto. Si tu regardes, je crois que c'est à côté d'AlphaCast qu'il est un peu en haut à droite. Le Numicode est beaucoup plus gros, t'as beaucoup moins besoin de zoomer. Je crois que c'est toujours à côté d'AlphaCast, Magla, Jill, et je crois que t'es juste à côté. Donc, on est plus obligé de zoomer autant que... Il y a Ava aussi. C'est ça. Et là, du coup, mercredi, il y avait du League of Legends. Boum, ceux qui vont au centre, c'est League of Legends. Et on peut continuer comme ça. Et ce qui est intéressant pour finir, je pense, c'est le dimanche. Parce qu'il y avait le Big Nine de Domingo. Il a fait courir des streamers et tout. Et là, énorme aussi, Domingo, plein centre. Il rapproche les communautés. Le jeudi, Squeezie. On en a parlé de Big Nine. Le jeudi, il est central. Il est énorme. Mais il n'y a que le jeudi. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas si gros. Et du coup, voilà, là, c'est... OTP LOL, il y avait du revoir. Pareil, pareil. Je crois qu'il y avait le League of Twittos le vendredi. En vrai, c'est dingue comment ça se voit de fou. David Lafarge, il a dû faire un pack opening Pokémon le samedi. Et du coup, le dimanche, il y avait... Il n'y a même pas du dimanche. Il y a le Big Nine. Il n'y a plus personne qui vient de challenger. Putain, incroyable. Et du coup, on voit que c'est assez amovible en fonction des événements. Et avec la ZILAN, on va voir que la cartoue ne se ressemble plus. Ce serait trop curieux, le jour où tu as un PC de la NASA, de faire ça sur un an. Oh, mais tu sais que c'est envisageable. Là, les scrappers ont été mis sur pause. Est-ce qu'il va s'en remettre ? Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt GFI. Est-ce que GFI va en caisser ça ? Parce que la data, c'est juste qu'il faudra un bon disque dur. Après, est-ce que tu ne peux pas faire des moyennes par semaine qui elles-mêmes sont pas gérées ? En fait, mon intuition, je n'ai aucune certitude parce que c'est quelque chose de nouveau que je fais là. Mais mon intuition, c'est qu'au final, sur une période de temps long, ça ne sera pas si intéressant que ça. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir quelque chose de représentatif. Et je pense que par exemple, un mois du Twitch FR, c'est représentatif de ce qu'il y aura sur l'année. À moins que ça bouge. Et je trouve que c'est peut-être plus intéressant d'avoir des... Par mois par mois. C'est ça, mois par mois. Là, on va voir la Zilane. Envoie-nous la Zilane si tu l'as dans... Et la voilà. Zerator, mais vous voyez. Là, du coup, on a Zera qui est hyper central parce que c'est lui qui cast, évidemment. Et alors, vas-y, zoom à fond entre Domingo et Zerator. Voici un pâté de viewers. Vous voyez le blanc, là ? C'est des noms de viewers qui sont agglutinés, pris entre Domingo et Zerator. Donc là, on a vraiment un nuage de noms. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, la carto, elle est vraiment écrasée par Zerator. Mais qu'on pourrait tracer un trait à peu près au niveau de Kameto. Et ce serait un trait de dire qui, en fait, a été relativement... Pas indifférent, mais a continué sa vie Twitch sans être trop impacté par ça. Et on voit les commus entrer autour des jeux. C'est-à-dire qu'on a Warzone. On a Fortnite. On a FIFA en jaune à droite. On a les slots qui sont un peu plus hauts. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la commu JL, en fait, est hyper fidèle à JLTOMY et à ses streamers. En gros, même quand il y a la Zilane. Même quand ils ont deux équipes qui participent à la Zilane parce qu'ils avaient deux équipes. En fait, ils regardent quand même que par le biais de leurs streamers. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu regardes les communautés, de voir comment ils interagissent. Les comportements, ouais. Je trouve ça incroyable pour Twitch parce que Twitch, c'est marrant et tout. Mais par exemple, tu vois, moi, ce qui m'intéresserait de dingue, ça serait Twitter, YouTube et Insta. Twitter, ça t'intéresserait ? Twitter ? Allez, on va à la Twitter ! Je me fais de l'effort, ça va prendre la confiance. Tu veux mon gars ? J'ai toutes les infos. J'ai tout pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que vous allez voir, c'est vraiment un truc qu'on a fait pour la première fois très récemment. C'est qu'on a cartographié Twitter francophone sur une journée. Là, vous avez tous les tweets qui ont fait au moins une réponse, au moins un like ou au moins un retweet. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tweets qui n'ont pas eu d'interaction. Mais là, tous les tweets qui ont eu d'interaction sur le dernier mercredi de mai, ils sont là. Fais voir si j'ai dit des conneries, Jean. En vrai, je pourrais la trouver. Qu'est-ce que j'ai dit ? Personne n'a réagi. Tu vas dire le dernier mercredi de mai ? Quel jour ? Je crois que c'est le 26. Et du coup, là, c'est Twitter. Et en fait, on voit que... On va pas tarder. C'est pour ça, Gabin, qui s'est... Le 26 mai ? Le 26 mai, ouais. Est-ce que j'ai dit des conneries ? J'ai rien mis. Encore pas. T'es sur la carto, t'es en vert, un peu en dessous de YouTube, il y a un peu du vert. Mais en fait, ce qu'on voit sur Twitter, c'est que c'est vraiment le bordel. C'est des mots-clés ? Ou des comptes ? C'est les comptes. C'est les comptes qu'on twittait. Pourquoi YouTube a autant de... Apparemment, c'est les mentions qu'on voit là. Ils sont mentionnés tout le temps pour les problèmes techniques. Ah, peut-être. Il y a beaucoup de problèmes techniques, là, quand même. En fait, ce qu'on voit là, c'est les mentions. Et du coup, on voit qui sont les personnes qui sont les plus mentionnées sur Twitter, une journée dans le monde. Pour de vrai, ça se trouve, il y avait une panne ou un truc. Même, on voit qu'il y a Vianney, par exemple. Pourquoi Vianney est aussi grand que... Je ne sais pas qui ça trouve. Il y a eu la cul de Vianney de ouf. C'est ça, c'est qu'il a sorti un truc ou quoi. C'est là où tu vois aussi que Cyril Hanouna et TPMP ont quand même une force de frappe non négligeable. Ce qui est hyper impressionnant, en fait, ici, c'est qu'on voit que le cœur vraiment de Twitter, c'est l'actualité. Et donc, du coup, c'est beaucoup les politiques qui ressortent parce que c'est eux qu'on vient mentionner. Mais on parle vraiment énormément d'actualité sur Twitter. Emmanuel Macron. C'est ça, boum, au plein milieu, avec tout le gouvernement autour, etc., les médias autour. C'est quoi la bulle violette ? En vert, en bas, c'est le foot. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait... On voit qu'il y a l'Interist, qui est hyper gros, parce qu'en fait, c'est un twittos qui parle de foot. Et il a une coutume, c'est que quand les joueurs de l'équipe de France arrivent à Clairefontaine, ils notent leur outfit et leur flow. Et donc, du coup, tout le monde était là à le mentionner. Ouais, quand est-ce que tu sortes tes notes et tout ? Et donc, du coup, là, c'est l'actualité d'une journée sur Twitter. On a aussi d'autres pays, c'est-à-dire que tout en haut, t'as le Congo. Tout en haut, en orange, je crois, en violet. Voilà, ça, c'est le Twitter congolais. Ah oui, c'est... Et tu vois l'isolement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de porosité avec les... C'est ça, c'est ça. Un peu comme sur Twitch où, tu sais, t'as des espèces de cônes qui ressortent. Voilà, t'as des pays. Alors, ça, mystère de ce que c'est. J'ai pas eu le temps encore de trop me pencher là-dessus, mais... En fait, c'est illisible, Twitter comme ça. Nous, quand on travaille sur Twitter, on fait des cartes qui sont beaucoup plus propres. Parce que, justement, on filtre nos corpus, on traite la donnée, on va cibler des requêtes, des comptes, des messages qui sont intéressants. Là, on a vraiment... La requête, c'est le, or la, or un, or deux, or ok. Et tout ça avec les 30 premiers mots les plus utilisés du vocabulaire. Et voilà, là, on l'a spatialisé avec plus de gravité pour qu'elle soit plus lisible. Et donc là, un peu planète, un peu galaxie. Je suis obligé de m'imaginer genre discuter, te voir discuter, je sais pas moi, avec un grand-père, tu vois. Et il est en train de te dire cette phrase-là. J'ai ajouté de la gravité sur la data visualisation. C'est dur d'expliquer le métier à la famille. Mais là, en fait, justement, les algorithmes de spatialisation sont basés sur des algorithmes sur les lois de la physique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme si t'avais des atomes avec des liaisons chimiques. Et donc, du coup, toi, t'es là et tu mets gravité x3. Et t'as le graphe, il fait... C'est quoi tous les petits ponts blancs qu'on voit là ? Voilà ça là, c'est quoi tous ces petits ponts ? C'est des gens qui parlent de toi. Ça, c'est des conversations sur Twitter. C'est ouf, c'est trop bien. Et en fait, on a tout autour de la carto, parce qu'ils sont pas attirés vers le centre, parce qu'ils sont indépendants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pas de couleur non plus. Et ça, c'est tout ce que tu vois, la couronne autour de la carto, c'est des gens qui parpotent. Ok. Et on en a un peu parlé en off, mais... Et ça, avec YouTube, c'est pas gérable. Parce que moi, ce qui m'intéresserait de ouf, ça serait voir YouTube, tu vois. Alors, en fait, on est sur un métier qui est assez compliqué dans le sens où on se bat contre les gars-femmes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont infinité de data, ils te donnent... Genre, par exemple, l'API Twitter, quel scandale ! Les gars t'autorisent à 15 tweets par quart d'heure à aller scraper. Genre ça, tu vas le faire avec l'API, t'en as pour toute ta vie, tu vois. Et donc, du coup, nous, on est obligés de passer par des méthodes qui sont 100% légales, mais qui vont à l'encontre de... Des conditions d'utilisation, oui. Mais pas forcément des conditions d'utilisation, mais du bon vouloir, parce que c'est marqué nulle part de... Vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que même limite, justement, on joue avec ce que Twitter ne sait pas faire, tu vois. Mais en gros, on va dire, le robinet à data est fermé pour quasiment toutes les plateformes. Et nous, pour faire ce genre de travail, on a besoin d'accéder à la data. Et on a des moyens dérobés, et ça peut être très compliqué. Scrapping ! C'est du scrapping, c'est ça. C'est des scripts qui viennent se faire passer pour des utilisateurs, qui vont venir lire de l'information, ensuite on parse pour récupérer la data. Et en fait, par exemple, YouTube bloque tout. Mais il y a quand même des moyens de récupérer de la data, parce que par exemple, sur ça, je te disais, c'est pas contre des conditions d'utilisation, parce que par exemple, si tu as scrappé des commentaires d'une vidéo, tu récupères que des pseudos, au final, c'est comme si tu les avais lus et que tu les avais consignés à la main. C'est juste que tu n'as pas le temps de le faire. Ça ne vaut pas autant que des vues, mais potentiellement, ça pourrait t'aider. C'est ça, en fait, l'idée... Tu peux regarder, au lieu d'avoir les gens qui regardent d'autres contenus, tu pourrais voir les gens qui commandent d'autres contenus. Ouais, mais les commentaires, c'est tellement peu représentatif des gens sur YouTube, tu vois. Ce qui serait intéressant, ce serait limite de, mais c'est impossible, tu vas me dire du coup à cause de ces questions. C'est pas corrélé à ton audience, mais ça peut être corrélé à ce que regarde ton audience, tu vois. Ouais, non, mais c'est compliqué. En fait, tu te dis que c'est peut-être représentatif. C'est un peu comme un sondage où tu ne vas pas aller demander à toute la France son avis pour les élections. Là, tu peux dire que c'est globalement représentatif. Ouais, mais je pense que ce que tu dis, c'est que c'est une sous-population qui est justement pas forcément représentative. Je pense que là où ce serait vraiment intéressant, mais ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est impossible. C'est par exemple quelqu'un qui a regardé une vidéo sur la chaîne de Mickaël, genre, après quelle autre chaîne il va aller consommer une vidéo. Et du coup, tu verrais des ponts de ouf. Par exemple, je sais qu'entre, du coup, je sais pas, Ajax et quelqu'un qui fait aussi du bricolage, tu verrais des ponts de porc. Moi, tu verrais des trucs de ouf avec Léo Duff et Sirius, tu vois. Donc, ça serait intéressant. En fait, je pense que ce que tu verrais au final, ce serait l'algorithme YouTube. Je pense qu'au final, oui, oui, oui. Je pense que tu verrais le cheminement de l'algorithme de YouTube en disant... Bah nous, on est chaud, on veut bien. Par rapport à ça, on fait d'ailleurs des cartos de Spotify. Il y a une plateforme qui le fait en ligne où tu mets le nom d'un artiste et ça te sort la carto, en fait, de l'artiste. Et du coup, tu vois l'algorithme Spotify. Si tu écoutes un artiste, qui va te conseiller, en fait, et tu as cette vision-là ? ... 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